C'est une bonne question parce que c'est vrai que l'inspiration d'une bande dessinée n'est pas nécessairement d'autres romans mais dans mon cas c'est d'abord du théâtre, Shakespeare, Rostand, d'autres Anouille, c'était beaucoup au théâtre, la poésie énormément et la peinture et c'est vrai que Sambre particulièrement, ça a toujours été un vœu de donner de l'émotion, le théâtre est quand même le premier vecteur d'émotion quand on est gamin et deux, des silences, il faut qu'il y ait des plages de silence et donc la peinture apporte ça. Au niveau des influences, on va dire qu'une des grosses influences en peinture c'est Caspar David Friedrich, il y a aussi bien sûr Egon Schill, il y a bien sûr la peinture des 19e de manière générale et certains, comment dire, le groupe du 20e Knopf en Belgique, les symbolistes, voilà, ça c'est une grande influence, c'est tous ces peintres qui montrent l'invisible, l'émotion avec cette dimension spirituelle, c'est-à-dire la destinée, les questions existentielles sur la vie, etc. Et au niveau poésie, oui, j'étais à l'époque un grand romantique quand j'étais adolescent et j'aimais Baudelaire, Nerval, même Prévert, etc. Enfin, et j'ai envie de dire attention, les poètes rock, attention, la beat generation qui sont des vrais poètes, les poètes du 20e siècle, c'est les chanteurs rock, voilà, tout est dit. C'est la question provoque, merci. Je pense qu'elle est d'autant plus nécessaire de faire autre chose que ce qu'à l'époque voudrait. Je crois qu'il a toujours été important d'être l'exception à son époque parce qu'il n'y a jamais eu autant besoin de temps, de silence, de choses qu'on ne comprenne pas, qui ne soit pas digérées, qui ne soit pas du marketing. Je pense que de toute façon, sinon le théâtre serait mort depuis longtemps et que faire un récit historique qui se passe au 19e, c'est déjà prendre une distance avec l'actualité et c'est parler des choses fondamentales que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'amour, la peur de la mort, la peur de la destinée, que même les gilets jaunes se posent. J'en suis persuadé. Et que s'ils se posaient les questions en termes d'humains et pas en termes de collectifs, ils verraient les choses différemment, ils s'exprimeraient différemment, ils seraient peut-être mieux écoutés. Parce qu'à l'heure actuelle, la grande qualité de Facebook ou de choses, c'est que les gens sont plus proches de leurs émotions. Et bien, quelque part, je leur donne des émotions. Je ne suis pas si décalé que ça. Avec Balak, non. Il n'y a pas eu de réflexion sur l'antériorité, les ancêtres sous une autre forme que l'évocation. Là-bas, c'était un adolescent, son père est fou, il est mort. Donc, l'histoire commence avec un père mort. Donc, on parle des ancêtres sous forme de fantômes. Je ne pense pas, non, je ne me souviens pas de ça, non. Il n'y a eu aucun de ça. C'est plutôt après, à partir du moment où, justement, j'ai repris le scénario, que je me suis posé la question de l'origine des yeux rouges. Et je pense que dans le premier projet, il y avait un rapport plus à l'histoire de Gobineau, le conte Gobineau avec les théories raciales de l'époque. Et moi, je l'ai plutôt dévié sur l'angle de la maladie et de la psychanalyse et du retour dans le passé, etc. Ça, oui. Mais peut-être que le rapport qu'il y avait inconsciemment dans le premier, c'était Wuthering Hates, les eaux de Hurlevent, et où il y a deux générations. Et qu'on est dans une province reculée, des gens un peu fous. Et il y a une deuxième génération. Voilà. Et ça, moi, quand j'ai identifié ça, je les reproduis, oui. Je ne travaille pas dans le sens que je ne fabrique pas les choses comme ça. Je mets dans la peau des personnages, je raconte leur histoire, je mets à leur place et les personnages parlent et ils vivent. Et c'est le bonheur de faire une bande dessinée. C'est que je ne prévois pas tout. Je sais qu'ils vont mourir à la fin. Tout est écrit. Mais comment ? Comment ils vont le vivre ? À chaque fois, je suis juste deux pas en avance du lecteur. C'est tout. Tous les copains de ma fille ont lu Baudelaire. C'est extraordinaire dans cette époque Facebook. Le romantisme est là. Tous les adolescents sont attirés par la mort, par l'absolu, par cette quête. Aujourd'hui, mais alors à l'époque encore plus. C'était normal à l'époque. Et puis si tu vis avec une femme qui est folle et qui passe son temps à confondre les fantômes et le réel, à mon avis, c'est assez logique que tu lises Baudelaire, les revues parisiennes et que même tu t'intéresses aux papillons chimiques. Mais comment veux-tu l'être avec une tante qu'il a éduquée dans le culte des ancêtres qui sont aussi vivants que les morts ? Il y a quelque chose. Lui, s'il fait de la photo, c'est justement pour apprendre à distinguer le réel de l'imaginaire. C'est ça, son problème. Faire la distinction, savoir qui il est. Je pense que c'est surtout l'opposition de deux personnalités qui, même si elles sont jumelles, n'ont déjà pas la même psychologie et surtout pas le même vécu. Ce qui est l'opposition, c'est un gamin qui est éduqué dans une famille avec un passé et l'autre qui est sans famille. Elle n'a aucune famille. Et donc, quelque part, elle est plus libre. Oui, elle est comme énormément de jeunes filles aujourd'hui qui rêvent d'être célèbres, qu'on leur fasse un selfie et qu'elles sont prêtes à tout pour réussir. Il y en a aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être courtisanes ou peut-être qu'ils le sont. Je n'en sais rien. Paris Hilton, je ne suis pas sûr qu'elle ait gagné grâce à une masse de travail. Voilà, elle s'est fait regarder. À mon avis, c'est le personnage le plus contemporain. Mais elle fait partie des exceptions de la courtisanerie. Je vais essayer de le montrer. Je n'ai pas envie de faire l'apologie de la prostitution. Elle s'en sort. Elle a un mental plus fort que tous. C'est une winner, quoi. Elle croque la vie. Elle n'a pas de passé. Elle est comme maintenant, comme les adolescents d'aujourd'hui. Tu vois, il n'y a que le présent qui compte, la famille. Je m'en fous. C'est moi qui compte. Moi, moi, moi. Ça, c'est ce que le lecteur croit. Et j'espère qu'il va le croire. Mais bon, la réalité est toujours différente. La réalité a encore plus d'imagination que la fiction. La réalité a encore plus d'imagination que la fiction. La réalité a encore plus d'imagination que la fiction. la réalité a encore plus d'imagination que la fiction. Et j'aimer que je vous invite Mr. et pour que je vous opportunity,